Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo update suite à l'attaque de Trips que mes plantes ont subi cet été. Donc voilà, je vous avais fait une vidéo suite à cela où je vous montrais un peu les dégâts de cette attaque. Voilà, c'était assez démoralisant, c'était la première fois que ça m'arrivait. Mais je m'y attendais parce que vraiment quand j'étais rentrée de vacances, mes plantes n'allaient pas bien, ça se voyait à vue de nez, à vue d'œil. Voilà, toute attaque de plantes, ça arrive lorsque la plante est en mauvais emploi, en fait elle envoie comme des signaux. Et c'est là qu'en fait les prédateurs, les parasites captent ces signaux-là, arrivent et font ce qu'ils ont à faire. Donc c'est ce qui m'est arrivé cet été. Et voilà, j'ai traité mes plantes. J'avais demandé plusieurs conseils sur Instagram et j'ai eu pas mal de réponses. Notamment, celle qui est revenue souvent, c'est le fait d'intégrer des prédateurs, donc des insectes qui vont manger les trips, qui sont des prédateurs de trips. Mais je ne suis pas arrivée là, en fait. Voilà, j'ai pas pris mon courage à deux mains pour intégrer d'autres bébêtes pour manger ces bébêtes. Mais néanmoins, on m'a donné d'autres conseils. Et en fait, tout le long de la vidéo, je vais vous dire ce que j'ai fait. Les soins que j'ai procurés aux plantes, vous montrez donc celles qui sont toujours au stade de soins, d'autres qui s'en sortent. Et puis, je vais aussi un peu vous dire celles que j'ai perdues. Donc écoutez, on commence tout de suite. Mon beau, Pilea peperomyoides, qui a subi cette attaque. D'ailleurs, je ne m'y attendais pas du tout. Il était infesté, mais partout, sur toutes ses feuilles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il était hyper grand, avec plein de rejets. Des rejets, d'ailleurs, que je n'avais pas séparés de la plante mère. Parce qu'il me plaisait comme ça. En fait, je l'aimais qu'il soit tout fourni. Donc voici à quoi il ressemble aujourd'hui. Donc ça va, il commence à reprendre de l'allure. D'ailleurs, il y a donc toutes ces feuilles-là qui sont nouvelles, toute cette partie. Il a pas mal perdu de feuilles à la base. Bien évidemment, du coup, j'ai séparé les rejets. Quoique là, il a encore deux bébés. Donc écoutez, j'ai l'impression qu'il a l'air d'aller bien. Je vais d'ailleurs vous montrer les rejets que j'ai séparés. Donc j'en ai trois, qui sont quasiment de la même taille. Et le troisième, il est là. Donc je les ai mis dans des pots ajourés en plastique transparents. Dédicace jungle Eden pour ces superbes conseils. Franchement, ça m'a super beaucoup aidée. Et donc écoutez, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Donc là déjà, mes Pilea peperomyoides sont rempotés dans de la fibre de coco, mélangés avec de la terre pour plantes vertes et de la perlite. Donc je pense que c'est un substrat qui lui convient. J'avoue que j'ai réussi à cultiver cette plante. Mais comme je vous disais dans mon FAQ, en fait, je l'ai acheté chez Plantes pour Tous. Et c'était eux qui me l'avaient rempotée. Et elle avait grandi de folie en un an. C'était incroyable. Sauf qu'ils utilisent un terreau pour plantes vertes classiques. Donc a priori, elle allait bien. Mais voilà. Elle reste tout de même mystérieuse à mes yeux. Je ne saurais pas dire qu'est-ce qui fait qu'elle s'en sort entre guillemets. Parce qu'il me semble que vous êtes assez nombreux à avoir des difficultés avec cette plante. Alors que j'en ai pas du tout. Donc mis à part avec cette attaque de trips. Donc voilà pour le Pilea Peperomyodes. Alors ensuite, j'ai eu ma Tradescantia Purple Flame. Voilà. Que elle aussi, j'ai acheté chez Plantes pour Tous. C'est une plante que j'adore. Je l'avais bouturée dans tous les sens. Et c'est vrai que depuis, elle ne poussait plus. Je ne savais pas trop pourquoi. Et en fait, je me suis aperçue qu'elle avait eu, elle aussi, une attaque de trips. Donc je l'ai traitée. Et là, je l'ai donc rempotée dans le même substrat. Donc cette fois-ci, j'ai réduit aussi la taille du pot. Parce que suite au conseil de Jungle Eden, elle conseille plutôt de mettre les plantes dans des pots plutôt étroits. Parce qu'en fait, elles vivent tout simplement mieux dans des pots plus étroits que dans des pots trop larges. où, voilà, elles vont aussi, donc, prioriser le développement de la racine que plutôt de leur feuillage. Donc bref, écoutez, là, j'ai l'impression que ma Tradescantia va plutôt bien. Donc je l'avais mise sous cloche avec un bocal, voilà, de supermarché, suite à des pots de confiture ou quoi. Donc je l'avais en fait recouvert avec un bocal. Comme ça, ça faisait vraiment un bon effet de serre. Elle avait toute l'humidité qu'elle souhaitait pour pouvoir se développer. D'ailleurs, je regarde en même temps s'il n'y a pas de bottes. On ne sait jamais, hein. Elles sont assez surprenantes, les trips. Et donc voilà, là, du coup, en fait, elle va beaucoup mieux. Je crois que ça ne fait même pas une semaine que j'ai relevé le bocal. Et voilà, elle s'est assez bien développée. Elle me fait donc tout plein de ramifications. Voilà quoi, il y a vraiment énormément de têtes là. Et d'ailleurs, donc les boutures que j'avais faites d'elles, et bien, en fait, elles sont dans la cuisine. Je vais vous les montrer de suite. Donc voici les deux boutures de ma Tradescantia Purple Fame. Donc voilà, elles ont l'air de plutôt bien aller. Je les avais donc mises en eau. Et puis là, je les ai donc rempotées avec le même substrat. Et écoutez, elles ont l'air d'aller plutôt bien. Donc c'est plutôt bon signe. Je vais pouvoir donc repartir avec cette superbe plante que j'adore. J'avais aussi donc celle-ci, cette plante, je ne sais plus comment elle s'appelle, le cactus zigzag qui était infesté de trips. Écoutez, il va mieux. Il est en train de repartir. Donc là, c'est mon petit caféier qui meurt de soif apparemment. Là, c'est une bouture de philodendron scandemikan qui lui aussi avait eu quelques trips. Mais je pense qu'il en est débarrassé. Alors voici donc ma petite serre achetée donc chez Ikea. Donc là, j'ai mis les plantes qui ont été attaquées, donc pas les trips. Donc j'ai eu ma maranta lemon lime. Bien évidemment, elle n'y a pas échappé. Du coup, je l'ai traitée vraiment à plusieurs reprises. Je l'ai même re-rempotée à chaque fois. Donc là, elle me fait une nouvelle feuille. Donc c'est sûrement un bon signe. Il faut à chaque fois que je surveille si elle n'a plus rien. J'avais d'ailleurs fait donc des boutures. Ici, vous voyez donc des boutures afin aussi de la sauver. J'ai donc mon autre maranta Kershovena, il me semble que c'est son nom, qui en a chopé. Écoutez, quitte à faire comme ses copines, on l'a fait jusqu'au bout. J'ai ma maranta Leconora Fascinator aussi. Donc là, c'est une bouture de mon philodendron florida ghost. Ma plante, c'est vraiment l'un de mes philodendrons préférés. Et lui aussi, il n'y a pas échappé. J'ai eu beaucoup de mal en fait à me débarrasser des tripes sur celui-ci. Et d'ailleurs, je la surveille encore. Voilà, là je vous montre. D'ailleurs, elle prépare donc une nouvelle feuille comme vous voyez. Donc là, j'ai mon philodendron silver sword. Donc lui aussi, voilà. Il a bien chopé des tripes. D'ailleurs, j'avais donc tout coupé en fait. Et depuis, il est reparti. Donc je l'avais mis dans ma grande serre Ikea que j'ai acheté pendant cet été. Et voilà, elle s'est développée à l'intérieur. Et depuis, je l'ai sortie pour pouvoir faire de la place donc dans l'eau de serre. Donc voici la plante mère en fait du philodendron silver sword. Le fameux sauvetage de chez le roi Merlin. Et donc voilà, ce rejet-là fait partie donc de cette plante. Mais celle-ci, c'était une plante donc bébé que j'avais acheté donc chez Baby Online Baby Plante. Donc là, c'est un rejet de ma plante philodendron White Princess. Elle aussi avait donc subi une attaque de tripes. Vous voyez donc que j'avais fait ici une coupure pour pouvoir donc jeter la feuille infestée. J'ai l'impression que depuis, elle va bien. Elle me fait d'ailleurs donc, eh bien, une nouvelle feuille avec un peu de variegation. Donc voilà, tu peux continuer ma belle. Là, c'est mon joli philodendron Painted Lady que je viens de traiter. Donc là, il est savonné avec du savon noir. Voilà, je laisse donc le savon noir agir. Donc ça, c'est une bouture qui vient de ma plante mère. Quand moi, j'ai remarqué en fait que la plante mère était infestée tout simplement parce qu'elle faisait une nouvelle feuille et que la nouvelle feuille mettait archi du temps à sortir. Et en fait, elle était toute marron. Et j'ai pu donc intervenir à temps. Donc j'ai coupé, voilà, la feuille morte. Je l'ai jetée et depuis, je l'ai bouturée pour pouvoir donc la sauver au cas où, elle ne pourrait pas donc survivre. Donc là, c'est mon Aglaonema Pink Moon. Donc voilà, j'étais très contente de l'avoir achetée. Mais depuis que je l'ai achetée, je trouve qu'elle ne va pas hyper bien. Ce n'est pas une plante hyper facile. Voilà, j'avais beaucoup entendu que les Aglaonema étaient très faciles d'entretien, tout ça, tout ça. Si je me suis dit que ça allait être le cas, eh bien, pas du tout. Je ne trouve pas que ce soit une plante facile. Je n'ai pas trouvé de tripes sur celle-ci, mais je ne sais pas pourquoi elle ne va pas bien. Donc vous voyez, elle est très dégarnie. Donc là, je l'ai mise en eau pour qu'elle puisse donc se refaire une santé. Je ne vois pas trop bien l'évolution. Et bah, écoutez, j'espère qu'elle va s'en sortir. Et si vous me demandez quel est ce soleil que j'ai dans ma cuisine, c'est tout simplement une lampe de chez BionicLED. Donc voilà, j'ai acheté cette lampe horticole. Et voilà, tout simplement pour pouvoir donc permettre à mes plantes, à mes boutures qui sont en sauvetage, de continuer à grandir. Alors ici, c'est changement d'ambiance. Donc on est dans la chambre. Et voilà, je vais vous montrer donc ma Monstera Deliciosa avec laquelle j'ai eu pas mal de problèmes pour pouvoir me débarrasser des trips. Donc là, je l'ai mis dans de l'eau. Elle est en hydroculture. J'ai jeté donc tout son terreau. Comme je vous disais, une plante en souffrance, en fait, ça se voit. Je ne sais pas comment vous dire. Elle nous envoie à nous-mêmes aussi des signaux qui fait qu'elle est en train de souffrir. Et j'ai l'impression que là, elle n'envoie plus ces signaux-là. Et d'ailleurs, quelques fois où je regarde son feuillage, je ne vois plus de trips. Donc j'espère que j'ai gagné cette fois-ci. Et en plus, elle me fait donc deux nouvelles feuilles. Et pas n'importe lesquelles. C'est quand même des feuilles assez grandes avec en plus des petits trous là. Donc il y a cette feuille qui est nouvelle. Elle est plutôt belle. Elle est bien verte. Il n'y a aucune dépigmentation ou quoi. Et la deuxième, la voici. Elle n'est pas encore déroulée. Et en plus, vous voyez donc ces racines aériennes qui commencent donc, elles aussi, à se redévelopper. Et ceci un peu partout. Donc là, j'avais fait une coupe sévère, voilà, de la feuille donc qui a été la plus infestée. Et bon voilà, ça n'avait pas empêché donc la propagation des trips sur tout le reste des feuilles. Mais en tout cas, c'était celle-ci la plus infestée. Je m'en suis séparée. Et depuis, voilà, je l'ai traité à répétition. Pour la Monstera Deliciosa, je pense que c'est un grand pas vers la victoire. Je vais encore la laisser donc en hydroculture et puis je vous tiendrai au courant donc de la suite. Alors ici, on a mon superbe, magnifique Calathea velours. Le magnifique que j'avais qui était hyper grand. Voici ce qu'il en reste. Voilà, lui aussi, attaque sévère. Donc, j'ai tout rasé. Ça, c'est une nouvelle feuille qui m'a fait. Il y a ça qui pousse. Donc, écoutez, je pense que ça va aller. Je pense qu'elle est sortie d'affaire. Donc là, je l'ai rempotée donc dans du terreau pour plante verte avec de la tourbe blonde, de la vermiculite et de la perlite. Voilà, le tout mélangé et j'espère que ça lui fera donc le plus grand bien. Bon, déjà, c'est bon signe. Voilà, elle m'a fait une nouvelle feuille. Elle est un petit peu abîmée ici mais c'est pas bien grave parce qu'en fait, avant de l'avoir rempotée, j'avais complètement laissé sécher le terreau. Je l'avais un peu abandonnée. J'ai mis un peu de temps, en fait, à m'en occuper. Et depuis que je l'ai rempotée, ça fait quoi ? Je l'ai rempotée il n'y a pas très longtemps, il y a trois jours. Et bien, voilà, je ne vois pas tout de suite les résultats mais j'espère que ça va aller. Donc là, encore une fois, je vous tiendrai au courant. Alors, retour dans le salon pour vous montrer les calatheas qui ont subi sept attaques de trips. Donc les autres calatheas. Je suis en train de regarder en même temps. Donc oui, vous voyez bien, c'est mon beau calatheas rosy. Sans commentaire, vous saviez à quel point il était beau et énorme. Donc écoutez, je l'ai rempotée, je l'ai traité, j'ai coupé vraiment toutes les feuilles qui étaient infestées. Là, je l'ai rempotée dans du terreau pour plantes vertes mélangées avec de la fibre de coco, du charbon actif, de la vermiculite et il me semble que c'est tout. D'ailleurs, en fait, je ne vois pas la vermiculite. Je crois que c'était avant que j'en ai. Donc non, je ne crois pas qu'il y a de vermiculite. Ah si, si, il y en a un petit peu. Il y a un petit peu de vermiculite. Bon, en tout cas, elle me fait donc plein de nouveaux départs comme vous voyez. Ici, ici encore. Voilà, il y en a un, deux, trois. Quatre. Là, il y a une feuille qui est en train de sortir mais bon, elle est un peu, un peu noire, un peu toute séchée donc je pense que ça ne sert à rien. Ça aussi, c'est une nouvelle feuille qui est sortie mais voilà, vous voyez qu'elle a donc le bout à moitié séché. Ça, ce sont les anciennes feuilles qui étaient déjà là. Comment en fait, j'ai commencé par traiter mes plantes? Donc, tout au début, j'ai commencé avec le savon noir. Donc voilà, je savonnais donc les feuilles de mes plantes à plusieurs reprises. Ça ne fonctionnait pas, pas toujours en fait, pas sur toutes les plantes. Il y a des plantes sur lesquelles les tripes se sont beaucoup plus attachées on va dire. Donc, ça n'a pas été suffisant. Oui, donc après, Stéphanie sur Instagram du compte Dorichute qui m'avait envoyé un screenshot avec une recette en fait pour se débarrasser des tripes. Voilà, normalement, ça va asphyxier tous les tripes, les œufs y compris. Donc, j'ai suivi cette recette voilà, aux quantités près et j'ai eu l'impression en fait que ça fonctionnait pas mal. Effectivement, voilà, les tripes revenaient beaucoup moins rapidement si elles devaient revenir et sinon, ben voilà, elles ne revenaient plus. Par exemple, sur mon Pilea Péperomyoides, c'est ce que j'ai utilisé et j'en ai plus eu en fait après. Sur mes phylodendrons, c'est un peu plus compliqué puisque je pense vraiment que les tripes adorent les phylodendrons. Ben là, je les mettais carrément dans un bas mais pas seulement une heure dans cette lotion. Je les laissais parfois toute la journée ou toute la nuit. Voilà, donc je faisais dans un seau, donc voilà, j'en étais, voilà, toute la solution avec l'eau, tout ça, tout ça et je laissais donc la plante dormir à l'intérieur. Mais là, je vais quand même continuer donc de vous montrer donc le reste de ma collection qui a été touchée. Donc, je voulais vous montrer pour rester donc dans la famille des Calatheas, mon Calatheas donc White Fusion que vous connaissez déjà sûrement, que j'avais acheté donc chez le site Nelumbo Garden. Donc, voici ce qu'il en reste. J'avais donc tout rasé. Si vous aviez vu donc ma vidéo d'attaque de trips, j'avais donc tout rasé et voici donc qu'il est en train de repartir. Donc, lui, je l'ai rempoté donc voilà dans un panier ajouré, dans un pot ajouré transparent donc dans de la sphène avec de la tourbe blonde, de la perlite et de la vermiculite et de surcroît donc je rajoute cette petite, ce bocal en guise de cloche pour voilà, augmenter donc l'effet de serre. Là, la plante est dans un terreau pour plantes vertes avec de la perlite, de la vermiculite et un peu de sphanie. Je trouve qu'elle s'en sort plutôt pas mal celle-ci aussi. Alors ici, on a un calathea, du moins ce qu'il en reste, d'ailleurs je ne sais pas c'est quelle variété, écoutez, ça va être la surprise quand les feuilles vont commencer à sortir et je l'ai donc rempoté donc dans de la terre pour plantes vertes, de la tourbe blonde, de la vermiculite et de la perlite. Celui-ci, c'est le calathea donc orbifolia donc lui pareil, il est aussi sous cloche avec un bocal donc voilà, de confiture et pareil, il est aussi donc rempoté depuis deux jours dans le même terreau que l'autre, c'est-à-dire terreau pour plantes vertes, tourbe blonde, vermiculite et perlite. Donc lui, il est rempoté dans entièrement de la sphègne et donc pouvoir développer son système racinaire. Ce qui marche plutôt bien parce que voilà, j'ai de belles racines blanches qui se développent très très bien dans ce substrat. voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné en fait un peu d'espoir si jamais vous êtes encore envahi de trips ou si vous êtes en train de traiter vos plants, si jamais vous n'avez pas utilisé donc voilà, l'option de la solution avec donc de l'alcool à 90 degrés puis avec des huiles essentielles, ben voilà, n'hésitez pas à utiliser donc cette technique parce qu'elle est assez efficace mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner de suite et que vous allez éradiquer donc toutes les trips mais voilà, ça élimine pas mal d'entre elles. C'est quelque chose à répéter jusqu'à en fait, voilà, ne plus avoir de bestioles donc sur nos plantes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore pour votre soutien et ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !